Je pense qu'il va nous parler aujourd'hui de ses travaux récents et nous l'écoutons. Merci beaucoup. J'ai intitulé ça le discours sur la caverne. C'est à la fois le discours que nous portons sur la caverne, sur l'art des cavernes, et peut-être aussi essayer de dire quelque chose sur le discours porté par les artistes qui ont orné les cavernes. Alors je sais bien que l'art des cavernes, ce n'est pas tout l'art préhistorique. On a eu d'innombrables, de très beaux exemples d'art immobilier tout à l'heure. Évidemment, je ne vais pas en parler. Je sais aussi évidemment qu'il y a de l'art rupestre de plein air. Je ne vais pas en parler non plus. Je m'intéressais à l'art des cavernes pour deux raisons. Une, c'est que comme l'art de plein air, il est indissociable de son support. Ça, c'est très important. C'est un art immobile. On ne peut pas le déplacer et il faut prendre ça en compte quand on l'étudie. Et puis, s'agissant des cavernes, il y a une difficulté d'accès. Souvent, ce n'est pas anodin de rentrer dans une caverne. Et on peut penser que c'est en rapport avec la motivation de l'art lui-même. Et si on fait le tour de la littérature, depuis que beaucoup de gens se sont intéressés à ces questions, bien entendu, ils ont essayé d'interpréter ces images. En gros, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie qui consiste à dire que tous les autres se sont trompés et moi, j'ai la solution. Je vais vous l'expliquer. Et puis, une deuxième stratégie qui consiste à ignorer simplement ce que les autres ont écrit. Alors, la première des stratégies, les autres se trompent et moi, j'ai compris ce qu'il en est. C'est en fait, dit de manière amusante, c'est tout simplement le travail scientifique. Il y a une boutade qui dit que le scientifique, c'est quelqu'un qui est payé pour passer son temps à montrer que ses collègues se trompent. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. C'est ce que Popper dit d'une autre manière avec le caractère réfutable des théories. Je vais prendre un exemple très simple. C'est celui de la magie de la chasse. C'est une des premières interprétations qui ont été tentées de l'art des cavernes. Il y a eu beaucoup de reconstitutions visuelles comme celle-ci qui est magnifique. L'abbé Breuil lui-même a fait des dessins aux crayons de couleurs pour essayer de rendre vivant. C'était avant l'art numérique, évidemment. Et donc, il a essayé de nous faire partager la chasse préhistorique avec tout ce que ça comporte dans notre propre mythologie. Et là, voici un autre dessin de Breuil qui montre les chasseurs déguisés qui s'approchent des animaux. Et puis, ce serait, selon la théorie de la magie de la chasse, ce serait cette chasse extrêmement importante, vitale, disons, qui aurait motivé l'art. Et vous voyez, en bas à droite, l'artiste qui est en train de représenter la scène. Bon, ça, c'est un dessin de Breuil. Cette façon d'interpréter l'art a été réfutée très vite. Et dès qu'on a commencé à faire des fouilles, on s'est aperçu très vite, pour résumer, qu'en général, partout où on a pu le vérifier, les gens ont dessiné sur les parois d'autres animaux que ceux qu'ils consommaient. Et ce qui fait qu'on a Delporte qui a dit, de manière un petit peu amusante, finalement, qui a dit, est-ce qu'il faut conclure de toutes ces théories sur la magie de la chasse, que si les hommes préhistoriques voulaient tuer des reines, alors ils se mettaient à dessiner des chevaux. Effectivement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, mais on a rejeté cette théorie, mais c'est peut-être un peu rapide. Et comme beaucoup de théories ont été rejetées, elles ont peut-être été rejetées de manière un petit peu rapide, parce que ça, ça ne vaut que pour la chasse alimentaire. Et il n'y a pas que des chasses alimentaires dans la vie. Il y a aussi des chasses qualifiantes, c'est abondamment avéré, notamment la chasse aux animaux extrêmement dangereux, le lion, par exemple. Et on connaît, l'ethnographie nous donne des tas d'exemples de chasse au lion. Les Maasai, par exemple, chassent le lion, pas du tout pour manger du lion, pour d'autres raisons. C'est ce qu'on appelle la chasse qualifiante. Celui qui a tué un lion, il change de statut. Et ça perdure jusqu'à nos jours. La chasse qualifiante, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Donc, méfiance avec la réfutation des théories, peut-être que ça a été un petit peu rapide parfois. La deuxième stratégie, ça consiste à ignorer ce que les autres ont écrit. Alors là, je donne un exemple. C'est une autre façon d'interpréter l'art, qui a eu beaucoup de succès, qui en a encore d'ailleurs, au moins médiatiquement. C'est celle qui voit dans les images d'animaux des représentations de constellations. Notamment, ça a été beaucoup dit pour Lascaux. Et beaucoup de gens ont publié des textes allant dans ce sens. Et en particulier, il y a une thèse qui a été consacrée à ce sujet au début des années 90. Et curieusement, tous les auteurs qui ensuite ont proposé ce type d'interprétation ne tiennent pas compte des auteurs précédents. Particulièrement pas de la thèse que je viens de citer, qui est une thèse en espagnol, mais quand même, ça peut se lire. Et donc, il y a beaucoup, voilà, je vous donne quelques exemples. Donc, il y en a beaucoup des auteurs qui ont traité de ce sujet et qui, chacun, donnent une interprétation différente, qui voit les Pléiades ici, mais à l'endroit où voit les Pléiades, l'autre va voir la constellation du Taureau. Et toutes ces interprétations sont complètement incompatibles entre elles. Et elles se développent quand même comme si de rien n'était. Donc, on a quand même, je pense, plusieurs problèmes avec les théories interprétatives. Il y a des gens qui pensent que c'est absolument impossible d'interpréter les images et d'essayer de retrouver ce qu'elles veulent dire. C'est assez probable, mais n'empêche qu'on peut essayer. Mais on peut essayer à condition de ne pas tomber dans ce genre de problème. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes qu'il faudrait essayer d'éviter. Alors, les deux problèmes principaux, à mon sens, alors là, j'emploie un peu des gros mots, anachronisme, non, tout le monde connaît, mais anatopisme, l'anatopisme, c'est pour l'espace la même chose que l'anachronisme pour le temps. Et puis, j'emploie deux mots là ici qui ne sont pas de moi. C'est Karl Popper, qui est un philosophe des sciences, qui utilise ces deux mots, explicandum et explicance. Alors, c'est des mots latins, ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est très, très simple. L'explicandum, c'est en latin ce qu'il faut expliquer, ce qu'on veut expliquer. Ce qu'on veut expliquer, c'est l'art, les images sur les parois. Et l'explicance, c'est ce qu'on mobilise pour expliquer cet art. Et donc, ce qu'on mobilise, c'est toutes les théories qui ont été développées. Là, je vous en mets quelques-unes. Le chamanisme, le totémisme, une proto-écriture, les mythogrammes, le structuralisme. Beaucoup, beaucoup de thèses ont été mobilisées pour expliquer l'art. Et très généralement, toutes ces thèses posent problème. Un des gros problèmes, alors maintenant, je pense que tout le monde est d'accord, c'est les explications globalisantes. On a eu plusieurs fois des gens qui sont venus en expliquant qu'ils avaient trouvé une explication pour expliquer l'ensemble de l'art. Maintenant, plus personne, je pense, de sérieux en tout cas, plus personne ne défend ce genre de thèse parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une seule explication puisse être valable pour un art qui se développe sur une surface gigantesque, on peut dire toute l'Eurasie, puis maintenant même l'Indonésie, et sur des périodes qui couvrent plusieurs dizaines de millénaires. Une seule explication, ça ne vaut pas. Il suffit de comparer simplement avec l'art, je ne sais pas, du Moyen-Âge, la Renaissance, et puis ensuite, juste, mettons, en France. Donc, on n'a pas une seule explication, ce n'est pas possible. Donc, ce genre de théorie est maintenant abandonnée. Mais on a l'inverse, si je peux dire, c'est la tentative d'expliquer une seule image ou bien un petit groupe d'images et puis de lui trouver aussi une explication. Eh bien là, comme il a été rappelé, j'ai fait un petit livre sur un petit ensemble d'images qui est très généralement considéré comme constituant une scène. On peut discuter sur qu'est-ce que c'est qu'une scène, etc. Mais là, généralement, les gens sont d'accord. Il y a eu des tas d'interprétations et en fait, il n'y a aucun moyen de valider ces interprétations. Et on s'aperçoit, quand on les compare, qu'elles sont toutes contradictoires et elles ne peuvent pas exister ensemble. Et donc, moi, je pense qu'expliquer une seule image, c'est tout simplement tout aussi impossible de donner une explication à une image que de donner une explication à l'ensemble de l'art. Et puis, le dernier problème, c'est la question de l'aspect synchrone ou pas de l'explicandum et de l'explicance. Et je vais donner quelques exemples. Un exemple bien connu, c'est celui du chamanisme. Une explication qui a eu beaucoup de succès. Donc, elle a été, disons, remise au goût du jour par David Lewis Williams dans sa thèse en 1986, thèse qui portait sur des images d'Afrique du Sud. Et puis ensuite, David Lewis Williams s'est associé avec Jean-Claude pour faire un livre qui étend cette thèse, donc disant que les images ont une motivation chamanique, l'étend à l'art des cavernes. Et puis ensuite, ça a été étendu et étendu et étendu au monde entier, à peu près à toutes les périodes et à toutes les cultures. C'est une thèse ancienne. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, puisque déjà en 1952, on avait un excellent article de Urs Kiechner qui donnait déjà tous les arguments utilisés depuis à l'appui de cette thèse. Ça avait été repris ensuite par Noël Smith, qui a fait tout un livre, qui a été un petit peu oublié, et qui défend la même thèse. Mais déjà, Breuil et Cartayac avaient des intuitions qui tendaient également sur une motivation chamanique des images. Or, il y a un problème ici, c'est qu'il n'y a aucune définition consensuelle du chamanisme chez les spécialistes du chamanisme eux-mêmes. Et très récemment, on a Anne Bessal, qui en 2018 a posé la question, par exemple, de savoir si quand on parle du chamanisme en Amérique du Sud, en Amazonie par exemple, est-ce qu'on parle vraiment de quelque chose qui est réellement comparable au chamanisme sibérien ? Et elle finit en concluant que, probablement que non. En tout cas, c'est une question très difficile et pas vraiment résolue. Même chose pour l'Afrique, puisque tout ça a été remis au goût du jour à partir d'une interprétation d'art en Afrique du Sud. Y a-t-il vraiment un chamanisme africain ? Il y a également une autre thèse qui a été soutenue récemment et qui a repris toute la documentation, et qui conclut tout simplement, ben non, il n'y a pas de chamanisme africain. Et donc, on a là un bel exemple d'anatopisme. C'est-à-dire qu'on essaye d'interpréter l'art d'un endroit en prenant ailleurs des concepts, sans se soucier de savoir si ces concepts sont également valables pour l'art qui a été développé à l'endroit où on veut l'appliquer. Deuxième problème, c'est celui de l'anachronisme. Là, je vais prendre un exemple au Sahara central. Je rappelle quand même que l'art préhistorique du Sahara central, son caractère préhistorique, a été reconnu 30 ans avant la découverte d'Altamiara. Et je prends, pour exemple, ce type d'image. Francesco, tout à l'heure, a parlé des therianthropes. C'est ces personnages que Renaud Ego appelle des humanimaux. C'est des personnages avec une tête animale. Ceux-là se trouvent au Sahara, en Libye. Et comme la Libye, c'est voisin de l'Égypte, on s'est dit, ah, mais c'est une influence égyptienne. Tout le monde a en tête les images d'Anubis, forme humaine, avec une tête de canidé. Et on s'est dit, en gros, c'est la même chose, en fait. Puis c'est juste à côté. Donc, manifestement, c'est une influence de l'Égypte. Égypte, forcément, que c'est une influence dans ce sens, puisque l'Égypte, grande civilisation, bien entendu. Et puis au Sahara, disons, développement secondaire. Bon. Quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'en Égypte, ce type de personnage avec une tête animale et un corps humain, ça résulte d'un très long développement local. Les divinités, comme Anubis, puisque j'ai pris cet exemple, Anubis, au départ, c'est un dieu animal. Et il est représenté sous forme animale. C'est un animal. Ce n'est que très longtemps après, après tout un développement, qu'on commence à le représenter sous forme humaine, en conservant la tête animale. Disons, vers 3000 avant l'ère commune, c'est un animal. Et disons, 1500 ans après, quelque chose comme ça, 1500 ans, 2000 ans après, on commence à le représenter sous forme d'antérianthrope. Ce qui fait que l'image du Sahara, dont on sait maintenant qu'elle date du 5e millénaire avant l'ère commune, elle est bien antérieure à celle d'Anubis. Ce qui fait qu'on a un très bel exemple d'anachronisme. On ne peut pas expliquer les images du Sahara par des images qui sont de 1500 à 2000 ans postérieures. Donc voilà, je pense qu'on a deux gros problèmes qu'il faut absolument éviter, et essayer d'éviter, quand on veut essayer d'interpréter les images qui sont dans les grottes. Alors maintenant, c'est bien joli de critiquer les autres, mais comment faire ? Il me semble qu'il y a un consensus, c'est que les images, tout le monde est d'accord quand même pour dire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'était probablement associé à des paroles. On ne peut pas imaginer que ces gens qui ont réalisé des images avec des techniques aussi complexes n'en parlaient pas. Entre eux, peut-être qu'ils s'échangeaient des trucs d'artistes, en tout cas, forcément, on devait parler de ces images à l'époque à laquelle elles ont été représentées. Et je pense que ces images ont quelque chose à voir avec ce que Castoriadis, un philosophe, appelle l'institution imaginaire de la société. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement que chaque société prend dans le monde naturel qui l'entoure des éléments, des éléments animaux, des éléments végétaux, des éléments minéraux, et puis les extraits du monde naturel pour les valoriser culturellement. Et à partir de ces éléments, s'institue la culture. Ici, par exemple, le bison. Le bison a été sélectionné. Il y a des milliers d'autres animaux. Pourquoi autant de bisons ? Pourquoi autant de chevaux ? Ils ont été sélectionnés pour instituer imaginairement la société pour des raisons qu'on ignore. Et ces animaux, une fois extraits de la nature, ils forment ce qu'on appelle un bestiaire. Et ce bestiaire, dès qu'on commence à en parler, eh bien, on est dans l'ordre du mythe. Le mythe, qu'est-ce que c'est ? C'est « mutos » en grec, c'est-à-dire un récit. Un récit, vrai, pas vrai, peu importe, c'est un récit. Je parle de ces animaux, je me mets à parler du bison. Eh bien, je suis dans le mythe au sens propre du terme. Ce en quoi le roi Gouran, là, sur ce point-là, avait raison de parler de mythogramme. Puisqu'il disait, en gros, ces images ont quelque chose à voir avec une tradition orale, mais la tradition orale, elle s'est évaporée, elle a disparu, et donc, il ne nous reste plus que les images. Comment retrouver la tradition orale ? Pour ça, je pense qu'il faut retourner voir les images, parce qu'on parle d'images, 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 mais quelles images ? Quelles sont-elles, ces images ? Pour avoir une idée un peu plus précise, c'est bien de faire une base de données, pour essayer de faire un corpus et savoir de quoi on parle. Et donc, maintenant, on a un peu plus de 400 grottes, beaucoup plus que ce que connaissait le roi Gouran, bien entendu. Et on peut commencer à faire des cartes. Maintenant, toutes les bases de données, c'est géoréférencé. On peut comparer des aires de répartition, etc. On a beaucoup d'outils, maintenant, qui permettent d'étudier ça. Et puis, cette base de données-là, elle est constituée de telle manière qu'il y a des petites moulinettes à l'intérieur qui permettent de faire des calculs à mesure qu'on nourrit la base. Et notamment, on s'aperçoit que sur l'ensemble des graphismes, des graphismes dans les grottes, eh bien, il y en a 48% qui sont ce que les préhistoriens appellent des signes. Moi, je ne sais pas si c'est des signes, parce qu'un signe signifie... Moi, je ne sais pas si ça signifie, là. Mais disons, c'est une convention, le mot signe, pour dire, nous, en tout cas, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. C'est des graphismes, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. On ne les reconnaît même pas. Si je vois un bison, je le reconnais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Mais je reconnais un bison. Et il y a des tas de graphismes. On ne sait pas ce que c'est. Et nous, on ne reconnaît rien. Eh bien, ce rien, c'est quand même 48% des graphismes. C'est énorme. C'est presque la moitié. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il reste des zoomorphes. On dit zoomorphes et pas animaux. Parce qu'en fait, je vois un bison, mais est-ce que c'est bien un bison ? C'est peut-être un bison qui est mis pour autre chose, justement, c'est peut-être un symbole de quelque chose d'autre. Comme l'agneau dans les églises, c'est un agneau, mais ce n'est pas un agneau. La colombe, c'est une colombe, mais ce n'est pas une colombe. Le bison dans les grottes, c'est peut-être un bison, mais ce n'est peut-être pas un bison. Donc, des zoomorphes. Les zoomorphes, eh bien, j'en ai 44%. C'est beaucoup, du coup. Et c'est la raison pour laquelle on a parlé d'un art animalier. Mais il n'y a pas que des animaux. Il n'y a pas de végétaux, quasiment pas de végétaux. Par contre, il y a des anthropomorphes. Je ne dis pas des humains. Je dis des anthropomorphes aussi parce que ça ressemble à des humains, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est des héros, des divinités. Bon, des anthropomorphes. Eh bien, des anthropomorphes, j'en ai 8% des unités graphiques, c'est-à-dire de l'ensemble des unités graphiques. Mais si je prends simplement les unités graphiques reconnaissables, où moi, je reconnais un humain, ou je reconnais un mammouth, je reconnais un bison, je peux les reconnaître. Eh bien, parmi celles-ci, les anthropomorphes, c'est 17,5%. C'est quand même assez important. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un art animalier. Alors, dans la grotte, si je cherche un mythe à faire aller bien avec tout ça, il va me falloir un mythe qui parle de grotte, bien entendu. Et là-dedans, on a vu que j'ai 44% de zoomorphes. Il va donc falloir un mythe qui me parle d'animaux. Et puis, j'ai 17,5% d'anthropomorphes. Eh bien, il faut que ce mythe parle aussi d'humains. Alors, les humains qui sont dans les grottes, c'est des humains, si on veut, parce qu'ils sont souvent un petit peu bizarres. Ils sont, on dit, animalisés. Ou c'est peut-être des animaux humanisés. On ne sait pas trop. C'est un petit peu compliqué. Souvent, ils sont incomplets. Ils sont sectionnés. Il n'y a qu'une partie. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Et puis, surtout, ce mythe qui doit nous parler de ça, il faut s'assurer qu'il soit bien contemporain des artistes, si je veux respecter ma condition du début. C'est-à-dire faire attention pas d'anachronisme et pas d'anatopisme. Alors, trouver un mythe comme ça, ce n'est pas les préhistoriens qui vont le trouver. Ce n'est pas possible, tout simplement parce que, comme l'avait vu le roi Gouran, les paroles ne se fossilisent pas. Les paroles, une fois qu'elles ont disparu, elles ont disparu. Jamais on ne trouvera un mythe sous la truelle. Et donc, pour trouver les mythes de la préhistoire, il faut utiliser d'autres méthodes. Ces méthodes existent. Il y a des outils. En gros, ça s'appelle la mythologie comparée. Je vais juste vous donner un tout petit aperçu parce qu'évidemment, c'est tout un monde et je ne peux pas vous faire une longue démonstration. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Tout d'abord, comme pour les images, c'est bien de faire une base de données pour savoir de quoi on parle. Donc, c'est bien de faire une base de données des mythes que l'on connaît. Et donc, par exemple, pour les mythes anthropogoniques, voilà, j'en ai fait une qui est aussi géolocalisée, ce qui permet de faire des cartes, exactement comme je peux faire des cartes avec les images. Et je peux faire des cartes à l'échelle du monde entier. Donc, voici, par exemple, la carte des 1279 mythes anthropogoniques que je connais. Anthropogoniques, ça veut dire qui expose l'origine de l'humanité. C'est des mythes extrêmement importants parce que c'est des mythes qui résistent au temps. C'est des mythes qui donnent l'origine de votre groupe, votre propre origine. Et ça, c'est quelque chose dont on ne change pas volontiers. Quand on regarde l'ensemble des groupes humains, les gens ne changent pas volontiers de mythes anthropogoniques, ce qui fait qu'ils résistent très longtemps. Et donc, avec des méthodes que je ne vais pas développer ici, mais une qui s'appelle l'aréologie, on peut étudier chaque petit morceau du mythe, ce qu'on appelle les mythèmes, et en les comparant, et en comparant leur répartition géographique, on peut arriver à démontrer que le plus probable, on n'a jamais de certitude, mais le plus probable, c'est que les mythes anthropogoniques, en particulier un, dont je vais vous parler maintenant, qui est celui de l'émergence primordiale des animaux et de l'humanité, que ce mythe est originaire d'Afrique et qui s'est diffusé dans le monde entier en même temps que les humains anatomiquement modernes. Qu'est-ce que c'est que le mythe de l'émergence ? Il est très simple. Les humains et les animaux, à l'origine, vivaient sous terre. Et un jour, ils sont sortis à l'air libre et une fois sortis, ils se sont dispersés. Ils sont sortis en passant par une grotte. Il y a plusieurs techniques pour étudier l'histoire des mythes et la très longue histoire des mythes. Et on peut faire une phylogénétique des mythes, c'est-à-dire construire des arbres qui reconstruisent, ce qui simule l'évolution des mythes. Parce que les mythes se transmettent et ils obéissent finalement à une loi darwinienne qui est celle de la descendance modifiée. C'est la grande loi darwinienne. La reproduction d'une génération à l'autre, elle n'est pas parfaite. Il y a des petits bugs et à chaque fois, ça se modifie. Si on étudie toutes ces modifications sur le long terme, on peut reconstituer l'histoire du vivant en fabriquant des arbres. Et il en est de même pour les mythes. Je vous résume ça très très vite, mais si on fait ça pour le mythe de l'émergence, on s'aperçoit que l'arbre constitué, avec les logiciels qui servent aux généticiens pour faire ce genre de travail, place à la base de l'arbre l'Afrique australe. Ensuite, dans les développements qui suivent les branches qui se diversifient, on a l'Océanie et l'Eurasie. Et à l'extrême bout des branches, on a les Amériques. C'est superposable, disons, au déplacement et au peuplement du globe par l'humanité. Et donc, je pense que les humains qui ont orné les grottes, les artistes qui ont orné les grottes, forcément, dans leur tête, avaient un mythe d'origine, comme tous les peuples du monde. Il n'y a pas d'exception connue. Forcément, ils avaient un mythe d'origine de leur propre humanité, de leur propre groupe. Et comme ce mythe est né en Afrique, qui s'est déplacé avec les humains dans l'ensemble du monde, et bien les humains qui sont arrivés jusque, disons, l'acte Périgord, la région Franco-Cotabrique, etc., et qui se sont mis à dessiner dans les cavernes, et bien ces gens avaient présent à l'esprit ce mythe. Et je ne peux pas penser qu'il n'y ait pas de rapport entre la présence de ce mythe qui expose l'origine des animaux et de l'humanité comme sortant d'une caverne et le fait de retourner dans une caverne pour dessiner des animaux et des humains préhumains, puisque animalisés, on a des tas de versions du mythe, du reste, qui nous expose qu'au moment où les gens et les animaux sont sortis de la caverne, il y a eu une métamorphose parce qu'auparavant, ils étaient un petit peu indistinctes et une fois sortis, là, ils se sont bien distingués avec d'un côté les animaux et de l'autre côté les humains. Et ensuite commence une très longue histoire. Et je vous remercie.